Musique Yeah 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 Les gens c'est Tonyo Comment allez-vous moi ? Ça va super les gars donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo Donc une vidéo qui envoie de la patate on se retrouve Donc les gars pour un top 5 Donc le top 5 des trucs qui font rager Sur Call of Duty Ghost alors il y en a pas mal Donc on va commencer tout de suite les gars On rentre direct dans le vif du sujet Donc avec le numéro 5 les gars le top 5 La connexion alors c'est vrai que Même si là on va dire la connexion a été améliorée C'est vrai sur Call of Duty Ghost elle est on va dire Meilleure quand même que sur les anciens opus Notamment sur Black Ops 2 Mais voilà il reste toujours on va dire Ce petit temps de décalage de temps en temps sur certaines parties Bah qui font rager ou vous comprenez pas Pourquoi le mec il vous colle deux balles dans le pied Et puis au final vous vous le mettez tout dans la tête Et c'est lui qui vous tue en premier Ou parfois il y a des gros pre-shoots on comprend pas pourquoi Bah en fait c'est simplement que le mec a une petite avance Même si encore une fois je le répète La connexion a été un petit peu améliorée Bref donc ensuite on passe au top Au top numéro 4 les gars Le top 4 qu'est-ce que c'est C'est tout simplement les maps Alors les maps on va dire C'est surtout dû on va dire plus Au fait que ce soit du 6v6 Je parle notamment sur les Les current jets c'est-à-dire PS3, Xbox C'est vrai que parfois on met une heure pour chercher des gens Mais je pense que de toute façon Même en 12v12 Enfin pas en 12v12 en 9v9 pardon C'est encore le cas On cherche souvent des personnes C'est vrai que les maps sont un petit peu trop grandes Je pense notamment à la map du château Aston Heaven Enfin voilà ce genre de map Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de rashkits Sur Call of Duty Et donc forcément quand on met une heure Pour chercher un mec dans une map Parce que toute l'équipe a rashkits C'est un peu gammant Donc voilà ça peut être frustrant Surtout notamment quand on veut tenter des gameplays Qu'au final en face il n'y a plus personne T'as tenu gros porc là T'as oublié de parler des maps Qu'elles étaient dégueulasses aussi Une map sur deux elles sont achetées quoi Bref donc ensuite on monte sur la marche du podium Donc à la troisième place les gars Tout simplement avec les chiens Alors les chiens sur ce jeu C'est on va dire C'est l'innovation Voilà c'est Call of Duty Dog Pour ceux qui ont vu une de mes dernières vidéos On va dire parodie Et ouais c'est vrai que les chiens Ils sont quand même assez abusés Ils sont surpuissants C'est limite des tanks sur pattes Ils sont quasiment Il faut leur mettre 5-6 balles dans le corps Ils sont plus résistants qu'un humain Même en hardcore d'ailleurs Ça c'est n'importe quoi Et en plus ils vous mettent Des gros on va dire Des gros commandos dans les dents C'est à dire que Limite le chien Il a une turbo Enfin il a un turbo Il a une fusée dans le trou de balle Ça fait que quand il active Hop il vous fait un saut de ouf En tout cas en saut en longueur Ils sont pas mal les chiens Enfin bref Donc ensuite on continue Avec le top 2 Donc la médaille d'argent Si vous préférez Tout simplement les EI les gars Alors les EI Franchement alors Ils ont réussi sur tous les Call of Duty A chaque fois Ils nous mettent toujours un accessoire Bah pute on peut le dire Un gros accessoire de pute Tout simplement Et donc là ils ont fait quand même fort Ils ont réuni Tous les équipements Des anciens Opus Bah qui étaient on va dire Abusés Comme par exemple Notamment la Betty A l'époque avait saoulé La Clémor Enfin voilà Il y avait toujours on va dire Un équipement Dans tous les Call of Duty Qui vous cassait bien les noix Alors là ils ont réussi A tout réunir Et à faire un truc en pire Tout simplement Le EI Un mélange entre une Betty Une Clémor Un C4 Enfin tout ce que vous voulez Vous entendez le petit bruit Et là vous pouvez déjà regarder Le ciel tout simplement Parce que vous êtes morts Les gars c'est abusé Bien sûr il y a des moyens De le contrer Mais bon voilà C'est assez frustrant De se faire tuer par ça Surtout que On va dire voilà C'est un bon équipement En plus pour les campeurs Donc ça fait assez rager Bref donc ensuite On enchaîne Sur le numéro 1 Alors qu'est-ce que le numéro 1 C'est tout simplement La vie Qui est faible La vie qui est super courte Sur Call of Duty Moi qui me fais rager Je trouve que justement Ça annuit énormément au jeu Maintenant ça fait que Même un noob Qui sait pas tirer Il vous call une ou deux balles Et ça y est il vous tue Il tire n'importe comment Enfin voilà Ça réduit entre guillemets L'écart entre les bons joueurs Un mec qui on va dire Qui est expérimenté sur la série Et on va dire Les nouveaux joueurs qui arrivent Alors c'est vraiment dommage Justement qu'ils aient mis en place ça Bah tout simplement Parce que bah Ça nuit énormément au jeu Personnellement Je préférais largement On va dire la vie Dans Black Ops 2 Qui permettait on va dire Bah voilà De plutôt de récompenser Les gros joueurs Les bons joueurs Et plutôt on va dire Les noobs Bah tout simplement Pour encore une fois A petit pognon les gars Pour augmenter son public Bref donc écoutez Bah voilà Le top 5 est terminé J'aurais pu augmenter On va dire A un top 8 Mais bon voilà Top 8 Je ne trouvais pas Que ça le faisait trop J'aurais pu mettre Les coups de couteau Qui sont complètement abusés J'aurais pu mettre Notamment aussi Les atouts Les kill strikes de soutien Parfois Qui me gavent un peu Notamment Le mastodont De support Le truc Qui met des coups de couteau Qui courent partout Qui me gavent pas mal Mais sinon Dans l'ensemble On va dire C'est vraiment Les 5-6 trucs Qui me font pas mal Rager sur ce jeu Donc les gars N'hésitez pas A me donner un petit peu Votre liste à vous Quelles sont Les 5 choses Qui vous font le rager Dans l'ordre Mettez un petit numéro Et mettez ce qui vous fait rager Dites moi si vous êtes d'accord Avec moi ou pas Je pense principalement Que les choses Qui font pas mal rager Les gens Enfin la communauté Je les ai bien mis Dans le top Après ils sont peut-être Pas classés Comme vous le souhaitez Mais dites le moi Vraiment dans les commentaires Ecoutez les gars C'était Toño Un gros bisous Sur le téton gauche Et sur le téton droit Et je vous dis A la prochaine les gars Pour des vidéos de ouf Encore allez à plus